Les Grimaldi peuvent tout accepter sauf le non-respect de cette règle. Autant Charlène de Monaco et le Prince Albert tentent de dissiper les rumeurs d'une crise conjugale, autant plusieurs de leurs actions sont loin des déclarations insistantes dans lesquelles tous deux allèguent union familiale, inquiétude et soutien mutuel dans les heures les plus sombres de la princesse. Même des médias internationaux, comme Paris Match, ont répandu l'existence d'un contrat de mariage infâme dans lequel, pour un total de 13 millions d'euros par an, le Sud-Africain promettait de ne représenter la principauté qu'à des dates bien précises. Alors que certains experts et commentateurs débattent de la véracité de ces informations, certains essaient de trouver un autre problème sous-jacent. Lorsqu'elle n'est pas à Monte Carlo avec sa famille, où séjourne Charlène de Monaco à l'époque de l'opacité médiatique ? Eh bien, les démarches nous emmènent entre sa nouvelle demeure en Suisse et le château d'été des Grimaldi, Rocagel, et il pourra utiliser les deux pièces, selon ses besoins de proximité avec le château de la Roca, la résidence principale des familles royales. Mais si l'ancienne athlète profite de ces espaces pour poursuivre son processus de récupération, de quelles options le prince Albert dispose-t-il lorsqu'il veut se détendre de ses occupations et des drames familiaux ? Ok Diario répond à cette question et fait écho aux déclarations du journaliste spécialiste des Maisons Royales, Stéphane Berne. Les médias ont dévoilé que lorsque le mari de Charlène de Monaco veut s'éloigner de tout et de tous, il s'abrite dans les murs de la dépendance royale au plus grand mystère de la famille, le château de Marchais. Si est-il la demeure la plus secrète des Grimaldi ? Aucune caméra n'a jamais filmé le château. En effet, on prétend que ce château, qui semble garder les meilleurs souvenirs de l'enfance du prince Albert, n'est pas accessible au reste de sa famille, donc personne ne peut accéder à ce lieu, sauf le prince régent, Charlène de Monaco, et ses enfants, Jacques et Gabriela, tant qu'ils sont accompagnés par lui. Il est possible que, cette année, le frère des princesses Carolina et Stéphania reviennent avec Charlène de Monaco pendant la saison de chasse, entre septembre et février. Ce n'est pas quoi Alberto apprécie trop cette activité, mais si est-il un bon moment pour apprécier la beauté de cette ferme qui, avec les derniers aménagements, devient de plus en plus impénétrable aux yeux de la presse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501